... Pour Michel Polak, le compte à rebours a commencé. Et à quelques jours de la mise à feu de Droits de Réponse, l'émission qui marque son grand retour à la télévision, Michel Polak, un peu perdu, s'aventure dans ce qui sera bientôt le décor de Droits de Réponse. Vous êtes sûr que ça va être terminé à temps ? On a toujours peur, vous savez. C'est comme les générales de théâtre. La veille, rien n'est prêt, à 3h du matin, c'est l'accueillement général, puis le rideau se lève et puis tout est en place. Là, on est dans le décor. Là, on est dans ce qui va être le décor, c'est-à-dire là, il y aura les projecteurs. Au milieu, bien sûr, il y aura les projecteurs, les micros, et puis là, il y aura les banquettes qu'on fait ailleurs. Et les gens seront assis là, seront assis là, seront assis là-bas. Et puis moi, je serai quelque part près là-bas. Et puis je m'adresserai aux gens qui sont tout autour là. Puis je me lèverai de temps en temps pour aller parler à l'un ou à l'autre. Et puis il y en a qui se lèvera au fond, qui voudra demander la parole. Et puis les caméras vont se promener dans tout ce décor. En fait, voilà comment se présentera le décor une fois terminé. Une sorte de bistrot, ou plutôt de club à l'anglaise. C'est un lieu imaginaire, si vous voulez. D'ailleurs, on a tellement d'imagination que Gilles Vasté nous a prévu une découverte, comme ça, sur un décor en trompe-l'œil, qui fait un petit peu théâtre italien de la Renaissance, de façon qu'on puisse rêver. La réalité, maintenant, avec le vidéographe, un étrange appareil électronique qui permet de faire en direct des dessins à la télévision. Et les dessinateurs, si vous voulez, ils auront un petit rôle un peu insidieux. C'est-à-dire que parfois, ils pourront faire des petites bulles et des petits textes sur l'écran pendant que les gens parlent, si les gens sont trop bavards, ou les ennuis, ou qu'ils ne sont pas d'accord. Ils interviendront dans le débat, mais avec des dessins, au lieu de la parole. Les plus grands photographes auront également leur mot à dire dans cette émission, qui s'organisera autour de trois thèmes, cinéma, littérature et faits de société. Les 20h30, c'est pas une heure casse-coup, parce qu'à cette heure-là, c'était plutôt... On avait l'habitude d'entendre Sheila, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. C'est très casse-coup, mais remarquez, Eddie Mitchell, Sheila, ils viendront dans l'émission bavarder avec nous, on passera des bouts de disques pour discuter de leurs chansons. Mais c'est vrai que c'est des changements d'habitude. Après, tous les gens qui avaient envie de type d'émission que nous allons faire là, ils devaient toujours attendre 10h du soir. Maintenant, ce sera eux qui vont avoir un peu des privilèges. Chacun son tour, c'est normal. Les gens de la chanson retrouveront leur tour plus tard. Il faut faire de l'alternance. Alors, l'émission s'appelle Droits de réponse, ça veut dire que tout le monde va être un petit peu égratigné ? Il y aura des répercussions, des retombées ? Oui, il y aura peut-être des gens égratignés. Je veux dire, le problème, ce n'est pas d'être méchant systématiquement, c'est de dire franchement ce qu'on pense. Alors, d'où la nécessité d'avoir une réponse. Si quelqu'un dit quelque chose de discutable, il faut toujours que la réponse soit possible, même au téléphone avec SVP s'il le faut. Vous voyez, il y aura un SVP sur le plateau. Et il y aura la possibilité, la semaine suivante, de venir aussi avec nous discuter, dire non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on a dit la semaine dernière. Un invité sur ce plateau, Michel Pollack. Michel Pollack, de retour à la télévision après 10 années d'absence, pour une émission du samedi soir à 20h30 sur TF1. Samedi, demain donc ? Demain, la première. Non, droit de réponse. C'est-à-dire que nous avons essayé de refaire une émission un peu dans le style de Post Cryptum il y a 10 ans, mais à 20h30, tout de même, c'est une heure plutôt des variétés. Vous n'avez pas peur qu'elle soit aussi controversée que l'ancienne ? Si, il y aura certainement de la controverse. D'ailleurs, il y a des sujets assez polémiques dès la première. Mais si vous voulez, l'important, c'est qu'à 20h30, il faut quand même s'adresser à un public beaucoup plus vaste que les émissions culturelles qu'on fait d'habitude à 23h. Et donc, nous avons sapoudré l'émission d'humour, de dessins, des caricaturistes qui font des dessins en direct, d'extraits de films et de choses comme ça. C'est-à-dire que vous allez éliminer les chanteurs qu'on a l'habitude de voir le samedi soir ? Ah non, pas du tout. C'est là qu'il y a dans notre deuxième émission. Ah ! Seulement, elle va nous parler des films qu'elle a vus dans la semaine, par exemple, parce qu'elle ne le fait pas d'habitude. Elle chante d'habitude. Là, elle va chanter un petit peu aussi. Chez le Polak, vous recevez 40 invités demain soir ? C'est vraiment la super production. C'est la super production. Mais vous savez, 40 invités, ils ne parleront pas tôt. C'est pour me soutenir. Ce sont des amis, ce sont des journalistes que j'aime bien. Ce sont des invités qui reviendront souvent dans l'émission et qui donc pourront poser des questions et puis revenir d'autres fois. Certains n'auront peut-être pas le temps de parler, mais ils me font confiance, j'espère. Pas une émission élitique, alors ? Quel genre ? Un peu club, tout de même. J'espère que non. Je voudrais que tout le monde puisse la suivre, parce que, vous savez, si Gérard de Villiers vient demain, Gérard de Pardieu vient, je ne crois pas que ce soit des gens qui soient particulièrement élitistes. Cela dit, il y a aussi Edgar Morin, qui est un philosophe très sérieux, qui j'espère pourra... Et Jean-Daniel, qui parlera de son journal. C'est un mélange, et j'espère que, justement, grâce à ce mélange, on pourra s'apercevoir que les Français peuvent communiquer entre eux, ce qui leur manque un petit peu. En gros, pas de culture ennuyeuse ? Surtout pas. Bien, Michel, bonne chance pour demain soir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et, naturellement, tous les invités qui sont sur ce plateau, je ne peux pas les nommer tous, mais il y a beaucoup d'amis, de téléspectateurs, de journalistes qui viennent à notre émission et qui reviendront souvent. Alors, je les nommerai en cours d'émission, et naturellement, ils pourront parler quand ils le voudront. Ils représentent différentes tendances de plusieurs journaux, et ils posent des questions quand ils veulent poser des questions. Il y a aussi tous les téléspectateurs qui peuvent nous téléphoner. Vous connaissez, je pense, le numéro, c'est SVP 1111. Les téléspectateurs de Paris comme de province peuvent appeler. Si les sujets les concernent directement, et s'ils estiment qu'ils ont un droit de réponse possible sur un sujet, s'ils se sentent vraiment concernés, ne nous posez pas des questions sur n'importe quoi, nous serions vite submergés. Vous avez vu dans cette émission un générique qui a été réalisé grâce à un prototype français. Ça s'appelle la paluche. C'est un objet tout à fait étrange, vous le voyez. Alors, petit cocorico, comme fait Cabu derrière moi, oui, c'est ça, youpla, le cocorico français est à la mode en ce moment. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez ? C'est une invention française, de même que cet appareil assez bizarre, qui est un prototype lui aussi, que nous utilisons pour la première fois à la télévision, avec laquelle Cabu et Siné vont pouvoir faire des dessins en direct, c'est-à-dire commenter les propos de nos invités et dire tout ce qui leur passe par la tête. Alors, ces deux objets ont été fabriqués à Grenoble. Bravo pour la ville de Grenoble. Il y aura un troisième gadget électronique dans l'émission à partir du mois de janvier. Il s'agit du vidéodisque français. Nous allons faire une grande première mondiale. Toutes les couvertures disponibles de l'édition française seront mis sur vidéodisque. Il nous suffira d'appuyer sur un bouton et à l'instant même, en une seconde, vous verrez apparaître le livre dont nous parlerons dans l'émission. Je crois que ce sera très utile pour évoquer comme ça, mettons, des classiques, des livres, une citation que l'un d'entre vous voudra faire. Immédiatement, l'auteur apparaîtra. Enfin, la couverture du livre de l'auteur apparaîtra. Bon, avant de... Je vais abandonner un petit peu les gadgets. Et pour commencer l'émission, tout de même, je voudrais, pour situer un petit peu, car nous sommes à 20h30, ce qui est un peu insolide. Je crois qu'à SVP, il y a déjà des appels sur ce problème. Nous allons montrer un dessin de 100p qui peut-être pourrait situer assez bien le propos et la situation où nous nous trouvons. Alors voilà ce dessin de 100p qu'il y a quelques années, vous devez le connaître. Voyons, on le voit. Allez-y, Colu. Alors, cher ami, maintenant, je voudrais vous poser la question que doivent se poser tous nos téléspectateurs. Comment votre concept onirique à tendance kafkaïenne coïncide-t-il avec la vision sublogique que vous faites de l'existence intrinsèque ? S'il vous plaît. Voilà. 100p. Il y a combien de temps que vous avez fait ce dessin ? Il y a pas mal de temps. Ça concernait quelle émission ? J'avais 26 ans, donc il y a plus de 22 ans maintenant. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas à l'époque. Donc il fallait que je fasse un dessin. J'avais fait un dessin. Vous ne visiez personne ? Non. En tout cas, vous aviez un certain... une tendance à vous moquer des émissions qui emploient un langage un petit peu abstrait. Bon, je pense qu'à l'époque, j'avais sûrement pensé à lecteur pour tous. Ah oui. C'est la vérité. Voilà. Et vous vous disiez qu'évidemment, dans certaines fermes de la Lauser, on devait être un peu surpris parfois par certains invités. Bon, c'est un peu le point... Pas uniquement dans les fermes de la Lauser. Non, 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 non. Même dans certains... Pas quand même dans les fermes de la Lauser. Non, non, non. Je crois que... Si j'ai présenté ce dessin, c'est parce qu'effectivement, à 20h30, depuis une vingtaine d'années, les téléspectateurs sont habitués à voir des variétés. Bon, dire que notre émission est une émission de variété, ce serait tout de même mentir. Disons... On ne sait jamais, hein, Gérard Depardieu ? C'est bon, on peut chanter, là. Oui, il est l'autre. Il a vu son père comme il les ouve. Bon, on a déjà un chanteur. Alors, justement, je voulais dire qu'il y aurait des chanteurs dans l'émission. Il y aura Gérard Depardieu. Il y aura Chella la semaine prochaine parce que nous ne sommes pas sectaires. Elle n'a pas pu venir. Hein ? Cette semaine, elle n'a pas pu venir. Non, cette semaine, elle n'a pas pu venir. Non, parce qu'elle savait qu'il y avait Coluche et elle s'est dit qu'il chantait trop bien, qu'elle aurait trop de concurrence. Enfin, mettons que nous voulons mettre un petit peu de variété dans les émissions, à des fois d'être une émission de variété. Nous ne sommes pas non plus ce qu'on pourrait appeler une émission culturelle parce que vous savez que le mot culture, lorsqu'on l'emploie, Goering sortait son revolver. Le téléspectateur, d'après les sondages, lui, il appuie sur l'autre bouton. Coluche avait même l'expression encore plus... Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure ? J'ai oublié. J'ai dit, si c'est culturel, on se tire, nous. Ah oui. Goering tire et vous vous tirez. C'était Goebbels ? Oui, pas Goebbels. Il me semblait aussi. De toute façon, Goehring aurait dit la même chose. Pierre Déproche. Pierre Déproche, j'aimerais bien aussi. C'est un vieux couple, Roger Hanna et Camus. C'est un vieux couple, ça dure. Ça commence à faire jaser. Minute avait dit que je les inviterais ensemble, c'était pas vrai, mais... Pierre Déproche, manuel du savoir-vivre à l'usage des rustres et des malpolis. C'est encore une connexion. On va dire, je fais de la pub pour cette collection, je m'en aperçois, c'est le même que Calamity Jane. Oui, ben tant pis. Il se trouve qu'ils ont publié deux. C'est un bon éditeur, le style, c'est tout. C'est la collection point-virgule, c'est du poche. Manuel le savoir-vivre à l'usage des rustres dans ma folie, nous, ça nous fait beaucoup rire. Si Jeanne Folli n'était pas brouillée avec moi depuis samedi dernier, elle en a dit... Parce qu'elle a fait un papier désolable. Oui, elle sait par cœur le livre. Elle a dit des choses justes, quand même. Ben oui, bien sûr, ça va continuer, jeune homme. C'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Mais oui, mais... En tout cas, c'est le livre de Pierre Déproche par cœur. Elle ne pourrait pas répéter mon émission par cœur, je crois pas. Bon, Pierre, ça vous ennuierait de nous en lire un petit peu ? Oui, je lis un petit bout où on ne parle pas de cul. On parle de con. C'est vraiment un vrai manuel de savoir-vivre. Ça va pleurer, ça va. Bon, allez-y. Et il s'agit là, dans ce chapitre, qui est très intéressant, de reconnaître les cons. Oui. Alors, existe-t-il des signes extérieurs de conneries ? Oui. On peut reconnaître un con rien qu'à sa façon de s'habiller. La caractéristique vestimentaire du con consiste en un besoin irrésistible de s'habiller comme tout le monde. Faites le test suivant. Les enfants, vous suivez. Mettez dix personnes dans une pièce. Observez bien ces dix personnes. Sur ces dix personnes, il y en a au moins une qui est habillée comme les neuf autres. C'est un con. C'est scientifique. Quand quarante personnes s'habillent comme un con, c'est l'académie française. Quand mille personnes s'habillent comme un con, c'est l'armée française. Ou l'armée soviétique, peu importe. Polonaise. Moi, il y en a une que j'aimais beaucoup, mais vous ne voulez pas me la lire. Et maintenant, c'était... C'est trop tard. Oui, oui. C'était la lettre au trésor public, mon cher trésor. C'était vraiment charmant. Je voudrais avoir l'avis d'un journaliste qui représente un journal qui, à mon avis, doit croire à certaines valeurs auxquelles Charlie Hebdo n'a jamais cru. Jean Bourdieu de Minute, quelle est votre réaction sur ce journal et sur sa mort ? Oui, il tourne de parti. Parce que je suis toujours désolé de voir crever un journal, parce que j'en ai vu trop crever, et qui n'était pas remplacé. Alors, quand je parle... Non, attendez, laissez-le parler. S'il te plaît, Michel. Attends, laissez-le parler, je te donne la parole à toi. Je suis désolé qu'en minute crèvera. Bon. Eh bien, tant mieux, cher ami, parce que vous amenez mon deuxième propos, qui va venir en son temps. Je précise que quand je parle de journal, je ne parle pas du bulletin d'information de l'ambassade de l'Urse, j'ai nommé l'humanité. Je parle d'un vrai journal. Bon. Charlie Hebdo était... Moi, personnellement, je ne trouvais pas ça follement drôle. Je n'étais pas du tout client, même pas regardeur, sauf pour le fameux baltragé tragique à Colombais, un mort. Et qui m'a beaucoup amusé, d'autant qu'il leur a valu des ennuis. Non, 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 si n'est, je vous en prie, je vais finir. Bon, ben... Non, non, silence, silence. Nous avons ici la démonstration du comportement des gens qui sont pour la liberté d'esprit totale. Je ne suis pas par la liberté d'esprit de minute. Non, non, laissez finir, laissez finir, j'en prie. Non, non, attendez, je vous demande un peu de silence. Tante minutes, après mort, moi je suis vivant, pour vous faire crever. Non, écoutez. Tante minutes, après. Non, silence, silence. Bon, non, écoutez. Je ne peux pas vous laigner, je ne peux pas vous laigner. Parce que le coup de clavelle, je peux vous laigner. Je vous demande de me laisser faire cette émission, je fais l'émission, vous n'êtes pas là. Je vais soutenir à DG. Bon, allez. Et je veux que Minute existe. Je revendique que Minute existe. Bon, d'accord. Mais Minute existe sans vous. Je revendique que Rackery existe. Bon, non, écoutez, pour l'instant, Bourdieu n'a rien pu dire, alors laissez-le terminer. Bon, parce que la démocratie, c'est de laisser chacun parler. Alors. Jean Bourdieu. En temps. Jean Bourdieu, laissez parler, Jean Bourdieu, écoutez. Alors, je regrette de voir périr un journal, je suis content de le répéter, puisqu'il y a quelques interruptions. On ne peut pas prendre en place. Silence. Et. Non, écoutez, respecter un minimum de règles du jeu, sans ça, cette émission fera la preuve qu'on ne peut pas la faire. Alors, Jean Bourdieu. Eh bien, moi, je suis disposé à m'en aller, si on ne peut pas parler. Non, continuez, continuez. C'est tout. Parce que je regrette, j'ai entendu des propos, nous sommes des incompris. Quand un journal disparaît, il est d'abord incompris de ses lecteurs. Ça, tout le monde l'a reconnu. Mais, au lieu de se demander pourquoi on est incompris de ses lecteurs, j'ai vu des gens qui engueulaient les gens qui ne les lisaient pas. Pourquoi ? Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'attitude de l'équipe de Charlie Hebdo à l'égard des gens des lycéens. Les lycéens disaient, bon, on le lit peu, on ne le lit pas du tout. Voilà nos raisons. Au lieu de les écouter et de respecter leur opinion, après tout, ces grands partisans de la liberté d'opinion les engueulaient. Moi, je ne comprends pas cette attitude. Quand mon journal ne se vendra plus, je me dirai que c'est moi qui suis en tort et pas les lecteurs que j'aurais pu avoir. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, merci Jean Bourdieu. Réponse de Cavana. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que vous avez dit, mais vous avez été le seul. J'ai dit que si on n'était plus lus, c'est qu'on ne plaisait plus aux lecteurs et qu'il y avait une raison à sentir cela. Tout à l'heure, on a évoqué, on a eu l'air de dire que... Je ne parle pas avec... Il y a deux mecs qui font un sort d'or. Je ne parle pas avec qui que ce soit, je parle... On est trop assis, on est trop assis, on est trop assis. Bien sûr. C'est tout à fait inadmissible. Alors, écoutez, on va vous calmer tous un petit peu. On va vous envoyer un dessin animé de Mordillo qui est absolument charmant. On va se calmer un instant. Alors, Mordillo, nous avons un dessin animé de Mordillo. Bon. Est-ce qu'on peut envoyer ce dessin animé de Mordillo histoire de se calmer ? Je voudrais bien qu'on respecte une règle du jeu. Et pour ça, il faudrait peut-être un petit peu d'ordre sur le plateau parce qu'on ne peut pas quand même... Est-ce que je peux répondre à ces défections ? Bon, allez, Choron, un mot. Bon, je dis... Je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites ? Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire ? Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux. Alors, ils font la vie, c'est quoi ? C'est des cons. Merci, Choron. Bon, alors, écoute, excuse-moi. J'espère que la caméra est sur moi. Bon. Polak, je voudrais dire que ce que je viens d'entendre dire, là, c'est rien du tout. C'est les mots de ma mère. C'est les mots de ma grand-mère. C'est les mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête. Ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Excuse-moi du mot. Bon, allez, pas d'un... Bon, ils n'ont rien à foutre. Bon. Ça suffit, Choron. Ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule. Merci, Choron. Un retour sur l'actualité d'hier soir. Cela se passait sur TF1. À l'antenne, l'émission Droits de Réponse. Michel Porlac dirige les débats. S'il vous plaît. Serge Gainsbourg. C'est tragique en ce sens que Minute a dit que je me suis dégonflé à Strasbourg. Ce qui est absolument de la délation. Car j'ai mis les parrains ou pas. Voilà, j'avais le bras comme ça. Et M. Jean-François Kahn qui est là. On a la preuve télégénique. Attends. Attends, vous êtes vraiment des enfoirés. Et c'est vous qui devriez crever. Attends. 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 Merde. 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 Il faut que... Merde. 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 C'est une certaine valeur, et la liberté, c'est une valeur que je veux. Ah ! Merde ! Et si c'est con de voir liberté, je fais un con ! Je fais toujours la parole, c'est qu'on n'a jamais à nous. Merde ! Nous les prolos, nous les damnés de la terre, on a le droit de jacquer, on vous emmerde ! Et on n'emmerde jamais, et on emmerde, et on emmerde minute ! C'est le premier qui essaie de venir... Tandis que moi, je vous emmerde ! Tandis que moi, je vous enmerde ! Je vous déteste ! Moi, je vous déteste pas ! Je vous déteste pas ! Si je voudrais signaler que sur ce plateau ce soir sont venus des invités, qui ont chacun le droit d'amener un invité qui se tait, qui est assis dans le fond de la salle. J'aurais voulu que ces gens respectent un peu l'émission. Autrement, nous n'inviterons plus les gens que sur l'émission. Mais ça, ça m'est égal, vous ne me respectiez pas du moment où vous vous taisez. Voilà. Alors, je voudrais quand même... Je savais que Mme Molinier, qui est venue la soirée, elle va finir par le regretter, parce que... Ah oui, vraiment ! Non, mais je vous comprends, madame. Vous n'avez pas de chance, madame. On n'a rien dit dans cette émission. On n'a rien dit. C'est ce qu'on dit à chaque émission. Alors, silence, s'il vous plaît. C'est ce qu'on dit à chaque émission. Si vous parliez moins, on pourrait peut-être dire des choses concrètes, monsieur. C'est un supportable. On va demander à l'émission. On va demander à l'émission. Je pense que le fond du problème dans le show business. Allez, on le sort ce monsieur. Alors, nous allons écouter. On va intervenir. Donc, je regrette que les invités m'aient amené des énergumènes avec eux. C'est vraiment assez désagréable. Arrête-toi, arrête-toi ! Envoyez le générique de fin et je vais vous faire écouter une chanson que j'aime beaucoup, qui est un zoom. Cette chanson, c'est une chanson de Pia Colombo. Bon, alors, laissez-le là. Donnez-le. Envoyez le générique de fin et coupez l'image parce que c'est vraiment pas plaisant. Mettez le générique de fin avec la chanson de Pia Colombo. Voilà. Mettez la chanson de Pia Colombo. Et coupez l'antenne. On coupe l'antenne et je m'excuse auprès des téléspectateurs. Allez, arrêtez, arrêtez, arrêtez ! On ne va pas attendre plus longtemps. On va demander au professeur Pierre Desproges ce qu'il pense du sportif. Oui, en fait, j'ai dressé un portrait psychosomatique du sportif commun. Alors, tout d'abord, on peut dire qu'on divise les sportifs en trois grandes catégories. Les mâles, les femelles et les nageuses est-allemandes. Alors, pour en venir directement au mode de vie du sportif commun, comme l'homme, le sportif est un mammifère. Il se reproduit donc comme l'homme. Quand le sportif sent monter en lui l'appel irrésistible du désir, c'est plus fort que lui, il faut qu'il aille au stade. Alors, il va au stade et ça passe. Moins imaginative, la femme du sportif sent engrandir en elle l'appel du désir, va au coiffeur et non pas chez le coiffeur où elle risquerait de rencontrer la coiffeuse, bien sûr. On dénombre en France cinq grandes espèces de sportifs. Le cycliste, d'abord, qui est très important. Le cycliste moyen est viscéralement sous-doué. D'ailleurs, il a la tête plus bas que le cul, surtout dans les côtes. Ça, on peut l'observer assez facilement. Au lit, comme à bicyclette, la caractéristique du cycliste est qu'il espère faire mieux la prochaine fois. Le cycliste a une seconde peau qui s'appelle le maillot jaune. C'est un simple maillot de type Jean Édernalier. C'est-à-dire qu'on le voit très bien à l'image, même de très loin, et qui s'enlève tout seul. Le tennis aussi, d'autre part. Le tennis est un sport noble, mais ennuyeux, comme on a pu en juger récemment en écoutant le commentaire radiophonique de la finale de Roland Garros. C'est Villas qui passe à Villander, qui passe à Villas, qui passe à Villander. C'est un peu chiant. La boxe, maintenant, M. Alimi sur le plateau. On a beaucoup médit de la boxe. On a même prétendu que les anciens boxeurs à la retraite devenaient de véritables épaves humaines. C'est complètement faux. Il existe des anciens boxeurs heureux. Ils lisent tranquillement, pifent le chien en braille, et tout va bien pour eux. Alfonso Alimi réagit là, oui. Les courses. Non, je ne réagirai que tout à l'heure. C'est bien, c'est gentil. Vous faites attention à vous. Vous êtes un champion de boxe, quand même, oui. Pour changer, venons-en aux courses qui sont le sport le plus distingué en France. Les hippodromes, d'ailleurs, sont pleins de bégomes et de vieilles baronnes en perlousée, qui regardent des nains bariolés filer des coupes de pompe dans le bide à des canassons en sueur qui leur ont rien fait. Ces baronnes achètent leurs perles avec l'argent des allocations familiales que les besogneux viennent claquer aux courses. C'est le sport national français. Le football, maintenant, bien que l'essentiel de son savoir-faire se situe au niveau de ses pieds, le footballeur est également fort bien musclé du haut. On cite notamment le cas du footballeur platini dont le tour de poitrine atteint 118 cm entre le M et le 2e O de Marlboro. Il y a drôle de regard des sportifs là autour. Pour finir, il y a une question qu'on peut se poser. Y a-t-il une intelligence du sportif ? Oui. L'hydrate me regarde bizarrement. Oui. Elle est sensiblement d'ailleurs la même chez le footballeur, le tennisman, le jockey, le cheval ou le boxeur. Le quotient intellectuel du sportif moyen est voisin de celui de l'autruche. D'ailleurs, si l'autruche baisse la tête, c'est pas du tout pour se l'enfouir dans le sable. C'est pour avoir l'air d'un coureur. C'est bien connu. Pour finir un chiffre, le record mondial du plus bas quotient intellectuel chez un sportif est détenu actuellement par le soviétique Yuri Korsikov. C'est lui qui a tenté en vain d'ailleurs d'imposer aux derniers jeux olympiques le lancement du poids sur glace. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.